Annyeong YouTube, j'espère que vous allez bien, classe le nouveau setteau pour filmer, hein ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des Pichibang en Corée du Sud, le paradis des gamers. Le Pichibang, c'est tout simplement la version coréenne du cybercafé qu'on a en France, où tu peux principalement jouer à deux jeux vidéo, mais pas que, on y reviendra un petit peu plus tard. Le concept existe depuis les années 90, mais il a surtout été popularisé aux alentours de 1997, suite à la crise asiatique qui, bien entendu, n'a pas épargné la Corée du Sud. Et le rapport, c'est qu'en parallèle, à cette époque-là, le gouvernement coréen avait mis en place une connexion Internet stable et rapide qui couvrait la quasi-totalité du pays. Donc, pour les Coréens qui avaient été licenciés, eh bien, ils ont pu se tourner vers la gestion du Pichibang, qui était une alternative relativement simple et accessible pour les Coréens pour faire de la moula et mettre leur famille à l'abri. Ensuite, en 1998, les Pichibang ont complètement explosé avec la sortie du jeu Starcraft, le jeu de stratégie en temps réel développé et édité par Blizzard Entertainment. Ce même studio qui est responsable d'autres jeux à succès mondial, comme Overwatch, Diablo et World of Warcraft, qui a été racheté par Microsoft il y a peu. D'ailleurs, en parlant de World of Warcraft, est-ce que vous vous souvenez de l'épisode de South Park qui parodiait ce jeu ? Maman, mes chiens ! Eh bien, en Corée du Sud, à la sortie du jeu, c'est exactement pareil. Tout le monde, je dis bien tout le monde, que ce soit les darons, les jeunes, les femmes, etc., étaient tous matrixés par ce jeu. Les gens n'allaient plus du tout travailler, ils n'allaient plus en cours. Ils ne quittaient jamais le cybercafé au point de ne plus rentrer du tout chez eux, du coup ils ne se lavaient plus. Et ils ne jouaient qu'à ça H24. En gros, le Pichibang était devenu leur maison principale. Si vous ne le saviez pas, Starcraft est le jeu qui a démocratisé et popularisé l'e-sport en Corée du Sud. Alors qu'en France, pendant ce temps, on continuait à jouer à la Game Boy dans notre chambre au début des années 2000. Pendant qu'on était coincés dans la forêt de Jade dans Pokémon Rouge, les Coréens organisaient déjà les premiers événements majeurs d'e-sport dans des stades qui réunissaient plusieurs milliers de spectateurs. Et pour le coup, ils étaient vraiment visionnaires. Les Coréens te faisaient des mises en scène de malades. Il y a des compétitions, on te faisait rentrer des joueurs depuis des avions. Ah bah les jeux vidéo en Corée du Sud, c'était un autre monde. En France, rien qu'en 2010, quand tu disais aux gens que tu étais joueur du jeu vidéo, ah bah tout le monde se foutait ta gueule, t'en prenais plein la race. On te prenait littéralement pour un gros porc qui restait enfermé chez soi, avec un burger à la main et l'autre dans le falsard. Les temps ont bien évolué. Et pour revenir à Starcraft, pour que vous sachiez à quel point ce jeu a rendu fou les Coréens, il y avait des darons et même des mères de famille qui étaient tellement accro aux jeux qu'ils sont arrivés à un point où ils oubliaient leur devoir en tant que parents. C'est-à-dire qu'ils oubliaient d'aller chercher leurs enfants à l'école, de passer du temps avec eux, leur faire à manger et de les élever quoi. Ah bah t'imagines le délire, à l'époque, le bébé coréen, il devait se démerder tout seul. En 1998, un bébé coréen sur trois changeait déjà ses couches tout seul. Ah bah tu m'étonnes après qu'ils aient tous vent au bac et avec leur débrouillardise. Je sais même pas si ce mot existe. Moi, en comparaison, à 22 ans, je ne sais toujours pas faire à manger tout seul. Ah bah tu m'étonnes que je sois venu en France. Je n'avais aucune chance face à eux sur le marché du travail. L'une des raisons pour laquelle les Pichibank sont si populaires en Corée du Sud, c'est grâce aux installations et au confort que ces derniers proposent, et surtout le prix qui défie toute concurrence. 99% des Pichibank possèdent des ordinateurs. Le truc, c'est des machines de guerre, des Transformers. Ils ont tous les derniers équipements du marché, que ce soit les souris, les claviers, les casques, les sièges, les micros, les tapis de souris. Mais le paramètre le plus cheaté, c'est la connexion Internet. Ah bah dans les Pichibank en Corée du Sud, niveau connexion et qualité de jeu, je t'en parle même pas. Je ne t'apprends rien en disant que la Corée du Sud possède la meilleure connexion Internet du monde. Pour les intéressés qui veulent des statistiques, en moyenne, vous tournez entre 500 et 600 FPS en ultra partout sur tous les jeux, et vous avez entre 5 et 8 de ping en permanence. C'est un truc de dingue. Moi personnellement, ça me change dans mon setup où je joue avec 30 FPS sur League of Legends avec 70 de ping qui fait des montagnes russes à 4000. Mais ce n'est pas tout. Contrairement à ce que l'on peut penser, les Pichibank, ce n'est pas fait que pour jouer. Au fur et à mesure du temps, les Pichibank sont devenus de véritables hôtels de luxe. Déjà, c'est ouvert 7 jours sur 7 et H24. Donc sans rigoler, si tu as vraiment envie de dormir entre deux games de League of Legends, tu peux dormir. Et c'est même une pratique assez commune, puisque dans les Pichibank, personne ne te calcule. Personne ne te cherche à voler. De toute façon, si quelqu'un te vole, il se fait directement choper par les caméras de surveillance. Tu as également les espaces pour les fumeurs, pour ne pas déranger les non-fumeurs. Donc si tu es énervé entre deux parties, tu peux aller te taper un concert de beatbox gratuit pour riser ton mental. Par contre, il est strictement interdit de ramener et de boire de l'alcool dans les Pichibank. C'est la seule chose que tu n'es pas le droit de faire avec ramener de la bouffe depuis l'extérieur comme dans les cinémas. Et pour les gros dégueulasses qui sont tellement accros et qui par conséquent n'arrivent pas à s'arrêter, juste à côté des cybercafés, souvent, ils ont à leur disposition des douches et des toilettes. Limite, si un jour tu pars en Corée, au lieu d'aller dans un hôtel ou de prendre un Airbnb, va loger dans un Pichibank, c'est beaucoup plus rentable. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur TikTok, vous savez sûrement à quoi je fais référence. Voici mon astuce pour économiser un maximum d'argent lorsque vous voyagez en Corée du Sud. L'astuce, c'est de passer ses nuits dans les cybercafés. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce qui me raconte encore ce qui me chieobèse ? Tu rentres, tu t'installes, t'as un PC de fou furieux, t'as tous les équipements en dernier cri si tu veux jouer ou travailler, et t'as une chaise encore plus confortable que ton lit, je n'exagère pas. En plus, la belle connexion, c'est du jamais vu. Pour dire rien que la Wi-Fi publique en Corée du Sud est plus performante que ta fibre optique que tu payes 50€ par mois. Et très souvent, vous aurez des toilettes et des douches publiques juste à côté des cybercafés qui sont très bien entretenues et très propres, pas comme à Paris, n'est-ce pas ? Si t'as un doute sur la sécurité, regarde, t'as même des militaires qui venaient au cybercafé pendant leurs jours de repos. Ah, les soldats coréens, ils perdent pas leur temps ! La journée, ils tirent sur les amis de la nation, et le soir, ils viennent taper leur partie de LOL. Et après avoir perdu toute leur partie, ils retournent au front le lendemain matin avec les dents serrées et l'envie de tout péter. Et tout ce que je viens de te citer, tu es accès pour 5 à 6€ par nuit, donc n'hésite pas à t'abonner pour plus d'astuces. Les Pichibang coréens sont tellement bien pensés et ergonomiques que même les éditeurs et les développeurs du jeu League of Legends qui sont Riot Games ont redesigné leurs locaux inspirés des Pichibang coréens. C'est pour vous dire à quel point c'est insane. Mais la principale raison pour laquelle je vais au Pichibang, ah bah c'est pour la bouffe. Tu peux directement manger sur place puisque le Pichibang vend de la nourriture. Ah bah ils sont malins les coréens, ils ont bien compris que les gamers avaient la flemme de se déplacer et d'aller chercher à manger. Comme on dit, le gaming n'est jamais fini. Logique. Donc les joueurs peuvent directement se commander à manger depuis leur PC sans bouger entre 2 Champions Select. Le niveau de tryhard et d'optimisation, c'est-tu jamais vu ? D'ailleurs faut qu'on en parle de la bouffe dans les Pichibang, parce que c'est une dinguerie ! Je vous jure que dans toute ma vie, je n'ai jamais vu un autre endroit avec autant de choix possible sur le menu. Entre les ramen, les hot dogs, les glaces pilés, les pizzas, les spécialités locales et le poulet free, t'as encore plus de choix que sur Uber Eats le bordel ! Surtout que les prix sont plus que dérisoires et qu'au niveau du goût, c'est une masterclass intersidérale. Je vous jure que le hot dog du Pichibang à 2500 mons, il détruit tous les hot dogs de France et tous les hot dogs des States ! Et je déconne pas ! Le Pichibang en Corée du Sud, c'est vraiment le seul endroit où tu peux te taper un buffet, en même temps que de fracasser ton clavier parce que tu te fais atomiser sur un jeu ! Mais putain ! Et on y vient au niveau des tarifs, le truc c'est donné ! En général, tu payes entre 70 centimes et 1,30€ l'heure. Comme t'as vu, ce n'est pas très cher et le prix va varier en fonction du niveau de qualité que propose ton cybercafé. Mais pour te dire, même pour les cybercafés les plus haut de gamme, en général, on ne dépasse jamais les 1,30€ de l'heure. Bon, depuis tout à l'heure, si t'as bien écouté, je continue à te caler des petites références à des jeux vidéo. Donc voici la liste des jeux vidéo les plus joués en Corée du Sud dans les Pichibang. League of Legends reste le jeu le plus populaire en Corée du Sud en même temps, on a la meilleure région. Alors je te vois venir, ne me parle pas de Chine. Tu me rappelles le jour où la Chine peut gagner les World de League of Legends sans aucun joueur coréen qui carrer leur recul en permanence. T'as même des compétitions hebdomadaires entre les adhérents des Pichibang et pour y avoir essayé, c'est super drôle. Et pour vous dire, même les militaires coréens qui prennent une journée de pause le dimanche, viennent taper leur partie de flex en team avant de repartir à la caserne. Ensuite, le second jeu le plus populaire en Corée du Sud, c'est Sodenotech. Sodenotech est un FPS, c'est à peu près l'équivalent de CSGO en Corée du Sud. Et comme tu t'en doutes, comme en Europe, chaque continent ses spécimens. Et après Sodenotech, t'as tout ce qui va être FIFA, PUBG, Overwatch, Lost Ark, Starcraft ? Oui oui, Starcraft, qui malgré son âge reste très populaire en Corée du Sud. Comme quoi, des drogués, il y en aura toujours. Maintenant que je t'ai présenté tout ça, tu dois te demander au fond de toi, mais pourquoi les coréens n'investissent tout simplement pas dans un PC et jouent tout simplement pas chez eux ? Alors pour le coup, il n'y a aucun suspense, la réponse est toute simple. C'est tout simplement une activité qui est restée dans les mœurs, une activité qui est restée dans la culture populaire. Dis-toi qu'en Corée du Sud, quand des adolescents se voient, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'aller jouer en groupe dans des cybercafés, comme toi tirer tapé un foot avec tes potes dehors. Mais l'une des raisons principales qui poussent les coréens à aller jouer dans des Pichibank, ce sont les bonus exclusifs. La très grande majorité des Pichibank, si ce n'est la totalité, ont des partenariats avec les maisons d'édition. Ces derniers permettent tout simplement aux adhérents de profiter de bonus pendant les parties que les autres joueurs à domicile n'ont pas accès. Par exemple, si tu joues à LOL dans un Pichibank, tu auras directement tous les champions disponibles, des boosts d'XP pour monter ton smurf assez rapidement et des skins exclusifs propres à chaque Pichibank. Pour conclure cette vidéo, je vais te présenter les différents profils qui fréquentent les Pichibank en Corée du Sud. Sans surprise, ce sont les joueurs de jeux vidéo, surtout les joueurs de jeux vidéo en ligne, qui vont venir fréquenter le Pichibank à toute heure de la journée. Pour le coup, eux, tu les reconnais direct, puisque tu les entends ragés comme des gros porcs. En plus, le truc super drôle, c'est que quand tu passes à côté d'eux et que tu regardes leur écran, ils se mettent à trahir de comme jamais pour t'impressionner. Les bléders coréens, ce sont les adyoshis qui viennent dans les Pichibank pour regarder leurs feuilletons, leurs dramas ou voir des jeux d'argent en ligne. Eux, ils sont un peu chouants parce qu'ils ne respectent jamais les règles, ils se croient au-dessus de tout. Par exemple, les adyoshis vont fumer depuis leur siège et ne vont pas aller dans les espaces aménagés pour les fumeurs. Donc si jamais tu te rends dans un Pichibank, ne t'assois jamais à côté d'un adyoshis. Ils ne respectent aucune règle, pètes les couilles à tout le monde et commencent à t'embrouiller même si tu leur demandes d'arrêter gentiment. Nombreux sont les freelanceurs ou les étudiants qui viennent se poser et travailler dans les cybercafés. Vraiment pour eux, c'est l'équivalent des bibliothèques qu'on retrouve en France. En plus, t'as des imprimantes super performantes à ta disposition et qui sont gratuits. Donc c'est l'idéal si tu veux travailler tranquillement. Il faudra juste penser à t'éloigner des joueurs de LOL si tu veux travailler dans le calme. Eux, ce sont justement les chips qui viennent dans les Pichibank pour faire tout et n'importe quoi apparaître devant le PC. Parce qu'il faut savoir que tu peux magouiller. Si tu n'allumes pas le PC, tu payes pas. Donc ce que font les mecs, c'est qu'ils viennent dans les Pichibank, ils s'installent et ils font mine de jouets alors ce qu'ils font réellement, c'est de taper une sieste devant le PC. Et le pire, c'est qu'à 99%, ces mecs-là ne sont jamais cramés. Puisque de 1, ils ne surveillent pas, ils n'ont pas que ça à faire. Et de 2, les Pichibank sont en général tellement grands que la totalité des sièges n'est jamais utilisée à 100%. Donc en soi, ils ne représentent pas vraiment une gêne. Et en dernier, petit bonus, t'as les gens comme moi qui viennent tuer pour manger. Ah bah rien à foutre du gaming, on vient juste se péter le bide comme au buffet. En plus, souvent, tard la nuit, vers 4h du matin, il n'y a qu'un seul travailleur, qui sont souvent des étudiants à mi-temps. Et je ne te cache pas que quand il voit 5 Golan débarquer et qu'il commande 50 plans en même temps, qu'il doit préparer tout seul. Ah bah il n'a qu'une envie, c'est de sauter à pieds joints dans la rivière de Hania. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Maintenant, j'espère que t'en sais un peu plus sur les Pichibank en Corée du Sud. Que ça te donne envie d'y aller si un jour tu te rends en Corée du Sud. Bon, par contre, fais gaffe parce que ça devient vite addictif. Ah bah tu peux rester coincé là-bas pendant tout ton séjour, je sais de quoi je parle. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à me dire dans les commentaires à quel jeu tu joues en ce moment, ça m'intéresse. Sous-titrage ST' 501